Voilà, Iri. Pour le mouvement des apparentés, vous avez la parole, mes chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Nous examinons pour la seconde fois le projet de loi rectificatif pour 2018. Et mes chers collègues, je ne peux que manifester ici mon étonnement, ma surprise, que notre commission mixte paritaire n'ait pas pu être conclusive. Rappelons-nous du PLFR 2 de 2017, avec ses 36 articles, ainsi que l'ajout en séance, Monsieur le Ministre, d'amendements avec plus de 30 dispositifs fiscaux. Tous les groupes avaient dénoncé ce fonctionnement. Et le ministre, Monsieur le Ministre, vous vous étiez engagé, au même banc, à ne plus présenter de PLFR de ce type, à présenter un vrai PLFR, c'est-à-dire un PLFR limité au seul mouvement de gestion. Et donc, plus de dispositifs fiscaux sur le PLFR actuel, mais bien les débats devaient bien avoir lieu sur le PLF ou le PLFSS. Et c'est chose faite, cet engagement a bien été tenu et on s'inscrit pleinement dans cette réforme du fonctionnement de notre Assemblée, qui permet évidemment un déroulement de la procédure budgétaire plus calme et plus pertinent. Notre Assemblée n'hésite pas à rappeler au gouvernement quand il ne joue pas le jeu. Et c'est bien, c'est bien la preuve de la bonne santé de notre Assemblée, parce que l'amélioration de son fonctionnement est nécessaire. Il est donc extrêmement regrettable quand on vit des périodes aussi complexes, avec un PLFR aussi simple. Que mes propos soient clairs, mon groupe ne s'oppose jamais au débat. Au contraire, le débat est légitime et plus il y a de débat, plus les discussions sont éclairées et les choix aussi. Mais ils ont eu lieu, entre autres, sur le financement du surcoût des OPEX, où notre groupe a apporté une nuance, une alerte sur la nécessité d'apporter une solidarité interministérielle si on devait en avoir besoin. Ou encore la prise en compte des prévisions de compensation pour les fournisseurs d'électricité, financées par le compte spécial improprement dénommé casse transition énergétique. Sur ces points, le rapporteur général et le ministre ont pu apporter des éclairages nécessaires et la juste budgétisation de nos dépenses. La bonne gestion des crédits ouverts doit guider notre majorité et notre Assemblée. Ces objectifs de sincérisation et d'amélioration de nos comptes publics ne consistent pas simplement à l'application aveugle des dispositifs et des dispositions communautaires. Pour la sincérisation, il s'agit de respecter le rôle de notre Assemblée, par un vote le plus juste possible des crédits budgétaires, malgré les aléas, effectivement, par définition imprévisible. Pour l'amélioration de nos comptes publics, c'est un enjeu majeur de souveraineté budgétaire et de justice, avec plus de 40 milliards dépensés chaque année en charge de la dette, et probablement 50 ou même 60 dans quelques années en cas de hausse du taux d'intérêt. Mes chers collègues, il faut s'en rendre compte, c'est le budget de la justice et de la défense confondus. Et c'est bien là le sujet. C'est autant d'argent public qui n'est pas dépensé pour l'aide aux personnes les plus fragiles, à la compétitivité de notre économie ou encore à la mise en œuvre de la transition énergétique à la fois énergétique et solidaire. Vous savez combien ces questions de lutte contre les inégalités et de justice sociale sont importantes au mouvement démocrate. Ainsi, je ne ferai pas plus long, mes chers collègues, pour ne pas rallonger inutilement nos débats sur ce PLFR qui a déjà un peu duré. Vous le savez, cette contrainte porte sur le fait que les premiers résultats de la croissance du troisième trimestre ne sont disponibles qu'à la fin du mois d'octobre, et que d'autre part, le versement des salaires de décembre de nos fonctionnaires nécessite l'adoption de ce texte avant la fin du mois de novembre. Je le rappellerai ici, les propos de certains de nos collègues en commission qui ont su souligner, avec beaucoup de justesse, le fait que de tels délais étaient in fine incompressibles ou incompatibles, dans certains cas, avec l'examen d'un texte ne comprenant pas de dispositifs fiscaux. Enfin, monsieur le ministre, le mouvement démocrate et apparenté vous soutiendra dans l'atteinte de ces objectifs et souhaite que vous preniez l'engagement, encore une fois, ici au banc, de maintenir cette méthode de travail et d'avoir des PLFR aussi justes pour les collectifs budgétaires en fin d'année prochaine. Pour toutes ces raisons, monsieur le ministre, le groupe mouvement démocrate et apparenté votera en faveur du PLFR 2018.